On revient sur le même sujet mais un autre moment, on essaye de nous concentrer. Les problèmes de concentration, les problèmes de mémoire entre les deux, déjà on est bien avancé. Est-ce qu'il y a une question qui nous a inventée ? D'écrire l'oral. D'écrire l'oral. Quelle est la troisième solution ? Est-ce qu'il n'y a que l'écrire et l'oral ou est-ce qu'il y a une troisième solution ? L'oral c'est la parole, l'écrire c'est la vue. Il y a la troisième solution. La troisième solution. C'est quoi ? Je le sais. Le côte. Mais l'oral c'est les côtes. Ah c'est le regard toi. Non mais écoutez, voilà mon vieux, voilà où vous en êtes. Très très bas. On a déjà parlé avec Christian mais peut-être qu'il n'a pas oublié. Qu'est-ce qu'il n'a pas pensé ? Non. J'avais dit ça. Moi j'ai dit ça. Je m'en fous. Alors allons-y. Il y a l'oral. Il y a l'écrit. On a vu l'écrit avec Valentin. L'écrit, c'est quoi l'écrit ? Est-ce que le visuel c'est uniquement l'écrit ? Est-ce que le visuel c'est uniquement l'écrit ? Ça va ? Que l'oral. On sait ce que c'est que l'oral. Il faut parler. Mais l'écrit c'est quoi ? Quel est le domaine du visuel ? Quel est le domaine de l'écrit ? Est-ce que le visuel c'est l'écrit ? Ou est-ce qu'il y a autre chose dans le visuel que l'écrit ? C'est dans la ligne de ce qu'on vient de dire tout à l'heure. Donc on va un peu plus loin. Bon alors on dit oui. Vous avez dit que l'écrit passait par la pensée. Il faut penser par la pensée. Non je n'ai jamais dit ça. Moi je n'ai jamais dit ça. Et puis bon alors peu importe. L'oral aussi passe par la pensée. Alors ça n'a rien à voir. Vous dites n'importe quoi. Alors allez aussi. Mon chami Ahmed. Est-ce que pendant ces années-là, on parle de quoi ? Est-ce qu'il y a uniquement quoi ? Lire un texte. Oui mais ça va. Qu'est-ce que c'est qu'un livre ? Est-ce qu'un livre c'est uniquement du papier ? Est-ce qu'il y a une autre façon de lire que de lire le papier ? Je sais qu'on a parlé de ça il y a 10 minutes. Mais vous apparemment vous ne faites pas la connaissance. Apparemment vous n'êtes pas la connaissance. Appelez-vous. Valentin. Ben on peut le lire sur tablette. Non mais vous pouvez participer quelle est la question ? Alors, est-ce que la seule façon de lire c'est de lire le papier ? Lire c'est de lire du papier, oui. Est-ce qu'on peut lire autre chose que le papier ou l'écran ? Le cran, oui. Tablette. C'est pareil. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre quand même ? Qu'est-ce qu'on peut lire en dehors d'un bouquin ou d'un écran ? Qu'est-ce qu'on peut lire ? On peut essayer de lire dans les yeux par exemple. Dans quoi ? Dans les yeux ? C'est-à-dire dans le regard. Dans les yeux ? Non, non mais bon. On parle d'information, on ne va pas dire dans les yeux. Alors, laissez trouver les yeux. Quelles sont les informations qu'on en dispose ? Ah, ah oui. Ça y est, ça s'allonge. Les informations, c'est tout. Il y a beaucoup d'informations. Même quand on met les yeux, c'est une information, c'est une information. On ne laisse pas être nous embrouillés. Quel est le livre le plus immuable ? Tiens, on va dire la Bible, tiens. Non, 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 non. On va dire la Torah, on va dire la Bible. Après, il s'en est calme. Ne répétez pas ce que vous dites de votre mère. Oui, oui, la question c'est que vous vous rappelez ça. Si on regarde, premièrement, on pourrait vous dire, oh, regardez l'Hiver, vous avez un télescope, Voilà, on va voir un autre commentaire. S'il est à l'intérieur de l'Hiver. Si on regarde les commentaires, on a un livre et un livre. Bon bah, déjà c'est déjà une réponse qui n'est pas dans les livres. Quoi ? Qu'est-ce qui est immuable ? Qu'est-ce qui est immuable ? Quels sont les ors ? Hippes, qui sont immuables ? Quels sont les ors ? C'est quoi le mot immuable ? Le mot immuable, c'est-à-dire que c'est juste pour le gros du fag. On va l'acteur. On ne veut pas vous voir, on ne veut pas vous marcher. On va l'acteur. C'est la mère. Je ne sais pas si c'est un méchant de puce. C'est la mère. Vous pouvez nous laisser tranquille, vous ? Comment je peux t'arriver ? Il a le diable au corps, ce merdeux. Il y a sa mère. Mais de lequel ? Mais de lequel ? Vous allez mettre... Si on vous appelle plein de choses immuables, vous pouvez vous donner un certain nombre ? Vous pouvez vous regarder et... Regardez, lire, guillemables. C'est une chose sur laquelle on ne peut pas... On n'a pas fini, on ne peut pas changer. Allez, on peut changer. Travailler, rajouter. Qu'est-ce qu'il y a, on ne peut pas rajouter. On ne peut pas vous définir. On ne peut pas réfléchir. Comment ? Oui, oui, oui. Ecoutez, mon Dieu. Allez, rentrez. Je suis imprimé. On peut offrir à notre texte. Mais c'est n'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. Valentin, les planètes, tu ne peux pas les changer. Regarde-moi. C'est immuable depuis le temps. Est-ce que le... Est-ce que le... Est-ce que le... Est-ce que le... Alors, répondez, on vous a donné l'argent. Alors, répondez au moins. Alors, vous donnez la question. Quel argent ? De... Deux euros, de millions ? Alors... Ben oui, ben oui, ben oui, ben, c'est un truc comme ça. ... Il vous a mis sur l'oeuvre ou il a mis sur ? Je pense qu'il n'a pas donné... Il n'a pas donné la précision. Est-ce qu'en lisant les planètes, vous pouvez... Est-ce que c'est un livre, les planètes ? Est-ce que c'est un message ? Est-ce qu'il y a un message dans le ciel ? Est-ce qu'il y a un message dans le ciel ? Est-ce qu'il y a un message dans le ciel ? Parce que c'est bien lentil de dire que c'est dans la Bible. Mais il y a peut-être quelque chose... Il me l'a dans la Bible. Mais c'est dans le ciel. ... La Bible, ce n'est jamais qu'une certaine lecture du ciel. D'ailleurs, Dieu créa le ciel et la terre. C'est le premier verset de la Lune, de la Genève. On est à ce stade-là. La Bible est vivable. Elle n'a jamais prisé. Elle n'est pas... C'est un éclat ? C'est un éclat ? Hein ? Non, mais ce n'est pas génial. C'est un peu plus simple. Il y a un éclat. Alors, qu'est-ce qu'on peut lire dans les planètes ? Quel est le message qu'on peut lire dans les planètes ? Et qui est plus sûr, plus vivable ? Il ne faut pas immodifier les planètes. Il ne faut pas changer les planètes. Il faut changer un petit cas. On peut changer les textes. On peut changer les versions. On peut changer l'histoire. On peut changer l'histoire. On peut changer n'importe quoi. Le cours d'une histoire d'un livre. On ne peut pas changer les planètes. Il dit, c'était imprimé, donc on ne peut pas changer. Mais c'est n'importe quoi. C'est une réflexion de paysan maghrébin. C'est du n'importe quoi. Le livre, le livre, il ne peut pas bouger le livre. Il ne peut pas bouger le livre. Bravo ! Alors, est-ce qu'à votre avis, on peut arriver à une vérité divine en regardant le ciel ? En regardant autrement, en regardant par exemple les êtres humains. Est-ce que l'humanité, elle est porteuse d'un message ? Ou à l'étoile par exemple. Est-ce que l'humanité, quel est le message qui est porté par l'humanité ? Ce sont les grandes problématiques, les grands différents, que vous pouvez voir dans la société humaine. C'est compliqué, ça ! Regardez autour de vous ! Quelles sont les différences que vous voyez autour de vous ? La différence, c'est qu'on n'a pas les mêmes cheveux. On n'a pas les mêmes couleurs, les mêmes aspects. Non mais quelles sont les différences fondamentales ? Les mains, ils sont différents ! Quoi ? Les mains, ils sont différents ! Quelles sont les différences fondamentales au sein de l'humanité ? Quelles sont les différences premières ? La nutrition, là ! La différence ? Le sexe du con ! Oui ! Il y a des hommes et des femmes ! C'est pas pareil, c'est pas la même ! Mais c'est bien ce que je suis en train de vous dire ! Première chose que vous apprenez en regardant l'humanité... Oui, il veut dire Adam et Ève ! Ah oui ! Mais non ! Ecoutez, si vous n'avez pas à me parler, c'est pas lui qui parle à ma place, on va à Jean ! Vous voyez simplement, vous regardez les gens, vous voyez qu'il y a des hommes et des femmes, oui ou non ? Adam et Ève, ils ne sont pas le même sexe ! Mais c'est tombé là ! J'ai demandé à Christian une question, il ne peut pas me répondre ! Il y a des hommes et des femmes ! Il y a des hommes et des femmes ! Ben oui, tu n'as pas dit ça ! Alors ça, ça fait partie des messages fondamentaux ! C'est bien d'un aspect ! Oui ! Ben c'est ça ! Vous n'avez pas répondu non plus ! Vous n'avez pas répondu non plus ! Il y a dans le ciel des enfants ! Et autour de nous, il y a aussi des enfants ! C'est pas la peine de vous parler de quelqu'un ! Bon ! Le livre, c'est secondaire ! Quoi ? Pour moi, le livre, c'est un secondaire ! Ah bon, d'accord ! C'est à vous le petit temps ! Ah bon ! Et qu'est-ce qui n'est pas secondaire ? Qu'est-ce qui n'est pas secondaire ? Il n'est pas secondaire ! Oui ! Vous n'êtes pas un grand astrena, vous n'observez pas le ciel que je le sache ! Il y a Samir ! Samir ! Et maintenant, à l'instant, vous n'êtes même pas capable de nous parler des hommes et des femmes ! Donc c'est comme ça, c'est ça le principal ! Vous n'êtes pas sur terre ? Oui ! Sur sur terre, il n'y a pas que des hommes et des femmes ! Il y a tout le monde ! Il y a toutes sortes d'espèces ! L'humanité, c'est les hommes et les femmes ! C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Non mais écoutez, je ne souhaite pas de... Je ne souhaite pas d'un messire ! Oh là là ! Non mais il essaie de se rattraper par les branches, etc. Alors, il y a les hommes et les femmes, c'était la question qui fallait répondre ! Ça n'a pas été dit ! Oui ! Alors, maintenant, dans le ciel, pourquoi les hommes... Quels sont les facteurs qui montrent que les hommes s'intéressent au ciel ? Est-ce que notre société est marquée par le ciel ? Est-ce que notre société est marquée par le ciel ? Je ne suis pas vaillant ! Quoi ? Je ne suis pas vaillant ! Qu'est-ce que tu dis ? Je ne suis pas vaillant ! Pourquoi voyant ? Vaillant ! Tu me dis par le ciel, je ne sais pas moi ! Le ciel, le ciel, il y a des planètes ! Mais je sais qu'il y avait des hommes, ils sont montés la Lune ! En Amérique ! Non, 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 ça va ! Je crois qu'on va penser que ça ! Avec des imbéciles ici, des débiles mentaux... Enfin, peu importe ! Non mais c'est noir ! Cette réunion-là, elle pourrait avoir lieu dans un hôpilax ! Tout simplement ! Valentin, tu connais ça ? Est-ce qu'il y a des hommes, ils voient dans les ciels ? Non ! Mais les astrologues voient dans le ciel ! Bien sûr ! Ah oui ! Évidemment ! Il n'y a pas besoin d'être voyant ! Non ! La Lune, vous la voyez ? Vous ne voyez pas la Lune ! Mais même pas avec un télescope ! La Lune, vous la voyez directement ! Oui, voilà ! Ah, la Lune, tu peux voir ? Non ! La Lune, vous ne la voyez pas dans le ciel ? Oui, mais s'il y a le nuage ! Oh, écoutez, arrêtez de raconter n'importe quoi ! C'est toujours des petites explications merdiques qui radouent pour s'en sortir ! Vous êtes ridicules encore à lui ! Les nuages ! On s'abrionnait ça ! Les nuages ! On regarde les planètes parce que l'Homme, il est obsédé comme l'origine de la Lune ! Il essaye de chercher l'origine de la Lune ! En regardant le ciel ! Des planètes 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 ! Ça veut dire aussi bien la Lune, le Soleil, etc. Qu'est-ce qu'il y a ? En quoi ça montre que c'est la Terre ? Ouais, ça va, il faut ! Ouais, c'est bien ! Ça va, c'est bien ! C'est un peu compliqué ! Qu'est-ce qui, dans notre société, est déterminé par l'observation du ciel ? Le Soleil ! Quoi ? Le Soleil ! Je ne comprends même pas la question ! Qu'est-ce qui, dans notre société, est déterminé par l'observation du ciel ? Ah, de l'air ! L'eau ! Bon, écoutez, vous dites n'importe quoi, et puis allez vous coucher, parce que ce n'est pas la peine ! C'est une des fards de la société, là ? Le calendrier ! Vous avez entendu parler du calendrier ? Ah ouais ! Hein ? Pauvre con ! Calendrier ! C'est bientôt chez moi, là ! Chez moi, c'est au mois de février ! Ouais, c'est février ! Oh là là ! Il a dérangé, le pauvre ! Donc, le calendrier, il n'est pas déterminé par ce que je fais dans le ciel ? Si, 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 t'as raison ! Oui ! Ben, on regarde, à l'époque, à l'époque, ils savent quelle... l'heure, ils savent... Avant, il n'y avait pas des montres, à l'époque ! C'est par le ciel ! Oui, d'accord, d'accord ! Donc, je parle d'aujourd'hui ! Oui, voilà ! Aujourd'hui ! Pardon, chez les musulmans ! Est-ce qu'on tient compte de ce que je fais dans le ciel ? La lune ! La lune, c'est important chez les musulmans, la lune ! Oui ! C'est comme une montre ! C'est comme une montre ! Est-ce que la lune, c'est si très richère, a marqué le temps ? Est-ce que la lune est en France ? Est-ce que la lune est en France ? Est-ce que la lune est en France ? Oui ! Mais pourquoi ne répondez pas ? Oui ! Pourquoi ils ne répondent pas ? Oui, ça fait le temps ! Oui, ça fait le temps ! C'est bloqué ! Et même la lune, ça change aussi ! Le cadre est lunaire, hein ! Oui ! Alors, le cadre est lunaire ? Comment le cadre est lunaire qui apprend de la lune ? C'est quoi ? Qu'est-ce que c'est que le cadre est lunaire ? Qu'est-ce que le cadre est lunaire ? Le ramadan ! Et bien, vous voyez, vous avez la réponse, pourquoi vous ne l'avez pas donnée ? Pourquoi vous ne l'avez pas donnée ? Pourquoi vous ne l'avez pas donnée ? Oui, mais chez les catholiques, il n'y a pas ça ! Pourquoi il n'a pas donné la réponse ? Tout d'un coup, il nous la sort, au bout d'un quart d'heure ! Il y a un retard au démarrage ou quoi, exactement ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je ne sais pas ! Quoi ? Le chagrin d'amour ! Bon, d'accord ! Voilà où on en est ! Donc, vous voyez bien qu'on tient compte de ce qui se passe dans le ciel ! On s'intéresse à se prendre dans le ciel pour déterminer comment on fonctionne, comment on organise l'association. Par exemple, les élections, par exemple, on a déjà parlé avec... Les élections présidentielles ou législatives, est-ce qu'elles tiennent compte de ce qui se passe dans le ciel ? Est-ce que la date des élections, le changement de président, c'est lié à la question du ciel ? Répondez-vous ! Non, je pense oui ! Oui ? Vous voyez que Macron, on a choisi l'élection parce que dans le ciel, il y a certaines choses... Non, mais c'est pas ça que je veux dire. Tous les mois de mai, il y a des votes. C'est ça que je vais te faire comprendre. C'est tout. Non, c'est tous les septembre. Oui, mais ça tombe toujours au mois de mai, en général. Mais au mois de mai... Sauf, cette année, c'est un peu tard. C'est un peu tard, cette année. Cette année, il n'y a pas eu d'élection. Voilà. Ça va. Il a raison, dans l'absolu, effectivement. On peut très bien dire, on fait une élection à tel ou tel mois. Maintenant, ça ne suffit pas pour dire que c'est lié aux planètes. Alors, est-ce que les systèmes des élections, quels qu'ils soient, est-ce que ça tient compte de ce qui se passe dans le ciel ? Alors, Christophe, répondez. Tu viens dire non. Toi-même, tu viens lui dire non. Quoi ? Non, d'abord, je pense non. Mais les moins, oui. Je ne sais pas. D'accord. Alors ? Les élections, c'est toujours une période depuis les cinq ans, Jacques. Quel rapport avec le ciel ? Aucun rapport. Bon. Ça, c'est répondu. Comment savez-vous qu'il n'y a aucun rapport ? Ça ne correspond pas à la deuxième dernière. Madame Soleil. Comment pouvez-vous dire ça, premièrement ? Qu'est-ce qui vous permet de dire ça ? Vous savez ce que c'est que le ciel ? Vous savez comment ? Oui, mais il y a des êtres humains qui ont réfléchi à penser qu'il y a un président qu'il fallait mettre un mandat de 7 ans, après qu'ils l'ont réduit, qu'ils l'ont fait à 5 ans, et qu'il y a des votes. À chaque chef d'État, voilà, c'est tous les 5 ans, voilà. Les 5 ans sont mes. Oui. Oui, c'est ça. Ils ont daté une date du mois de mai pour faire élire un chef d'État. C'est ça que je veux dire, moi. Vous ne savez pas si ce n'est pas écrit dans le ciel ? Ça, c'est un peu une autre histoire. Non, mais c'est ça que vous êtes en train de dire. Non, mais là, je ne sais pas, moi. Vous êtes le grand spécialiste de l'astronomie, et vous disiez que ça n'a pas rapport au ciel. Mais c'est compétent, pour dire ça. Mais si, vous avez dit que ça n'a aucun rapport. Ah oui, ça n'a aucun rapport. En fait, vous n'en savez rien. L'humain, il planifie son programme. Il montre l'organisation. Il montre l'organisation. Mais regardez, par exemple, les calendriers, il est planifié par les humains, mais il y a quoi quand même de la réalité dans le ciel ? Parce que les humains font quelque chose que ce n'est pas dans le ciel. Ah, il parle sur la ligne. Ce n'est pas incompatible. Les humains peuvent très bien tenir compte de ce qu'il y a dans le ciel. Ah oui, bien sûr. Alors, voilà, vous dites... Oui, mais c'est pas politique. Voilà. Oh, écoutez. Bon, non, non, non. Écoutez, arrêtez, arrêtez. Ben, l'étoile, c'est comme les semaines, en fait. Lundi, mardi, mètre du jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Voilà. Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? L'étoile. L'étoile ? À chaque toile, ils sont à nous, en fait. De quoi vous parlez, là ? De quoi vous parlez ? De quoi vous parlez ? L'étoile, planète ? Non. La seule chose, c'est ce qu'ils sont en train de nous dire, péniblement, le forum, que le lundi, c'est marqué par la lune, le mardi par mars. Voilà, c'est ça. Voilà. Le nom des jours de la semaine est influencé par le nom des planètes. Oh, mais toi, tu parles du vote, là. C'est ça, on n'a pas compris. Moi, ça va être bien qu'on t'y apprend des planètes, parce qu'on appelle du jour de la semaine d'après les jours de la semaine. Voilà, c'est ça. Mais toi, tu parles du vote, c'est ça, on n'a pas compris. Quoi ? Toi, tu parles du vote, là. Qu'est-ce que j'ai rien dit, moi ? Tu posais des questions. T'as dit, est-ce que le vote, il est... Il aurait lié par contre le... Oui. Question que je pose ? Ça, je ne sais pas, par contre. Comment ? Eh bien, dites que vous ne savez pas. Ne racontez pas que ça n'existe pas. Ha, ha, ha. Que pas la toile. Dites que vous ne savez pas. C'est beaucoup plus intelligent, vous ne savez pas. Oui, je ne sais pas. Mais on ne peut pas dire qu'il n'y a aucun rapport, vous ne savez pas. Bon, on finit, vas-y après. On ne va pas expliquer. Voilà. Si c'est quoi ? Parce que quand on regarde le ciel, il y a tellement de lectures possibles du ciel qu'il y a quelqu'un qui est valable et peut-être qu'autres qui ne sont pas valables. On ne peut pas dire ça. Donc, c'est n'importe quoi. Inacte. C'est n'importe quoi. Inacte, c'est ça. Et on ne peut pas non plus dire que les hommes ne tiennent pas compte de ce qui n'est pas dans le ciel. Donc, c'est tout à fait possible aussi. Alors, maintenant, on peut regarder, par exemple, les jours de la semaine. Pourquoi est-ce qu'il y a une semaine de 7 jours, à votre avis, Christophe ? Parce qu'il y a 7 planètes. Non. 7 semaines. Non, non. Non, mais c'est intéressant, vous vous dites. Mais ce n'est pas la raison. Quelle est la raison ? Vous connaissez la raison ? Pourquoi les semaines sont 7 jours ? Parce que notre chagrin, il y a 7 jours. Non, c'est parce que c'est la Lune. Ah, c'est la Lune. La Lune, nouvelle Lune, pleine Lune, etc. C'est tous les 7 jours. Oui, c'est correct. Alors, voilà. Mais seulement, ils disent la Lune, en tout cas. Bon, alors, voilà. Vous n'auriez que réponse. Est-ce qu'il y a une semaine, elle-même ? Sur la base, sur la Lune ? Sur la Lune. Quand il y a une nouvelle Lune, c'est la conjonction du sol de la Lune. Quand il y a une nouvelle Lune, c'est la conjonction du sol de la Lune, etc. Quand il y a une nouvelle Lune, c'est la conjonction du sol de la Lune. Donc, quand je vais vous donner une question à savoir, est-ce qu'il y a un rapport ? Est-ce que les hommes atteignent de l'importance ? Je ne sais pas. Oui, il n'a pas du tout. Donc, la question qui se pose, c'est, est-ce que le ciel n'est pas un livre plus valable que la Bible ? C'est probable. Parce que le ciel, on le voit, il existe. On ne peut pas le bouger, il ne peut pas le changer. Alors que la Bible, on peut la changer. C'est vraiment ce qui dit notre ami ? Non, mais ce n'est pas la même chose. Non, on ne peut pas dire que ce n'est pas la même chose. La planète, c'est plus fort par rapport libre. Eh bien, justement, c'est ce que je vous dis. Ah, tiens. Vous êtes d'accord ? S'il y a quelque chose dans le ciel qui fait sens pour nous, comme humains, c'est plus valable que ce qui est dans les bouquins. Oui, mais là, tu ne mélanges plus la science, quand même. Ah bon ? Ce qu'on appelle ça, c'est plus la science. Parce que le ciel, en général, c'est la science, la ligne, tout ça. Eh bien, oui. Eh bien, le livre, non. Comment ? Le livre, non. Le livre, ça ne vient pas de la science, en fait. Mais ce n'est pas incompatible. Très bien, dans un livre, il peut y avoir n'importe quoi. Il peut y avoir de la science, il peut y avoir de la science. C'est n'importe quoi. C'est pas... C'est un livre, il peut y avoir n'importe quoi dedans. Et pourquoi le livre, il apprend par livre ? Comment ? Pourquoi le livre, il apprend par livre ? Mais ils apprennent aussi par les étoiles, par les planètes. Pourquoi ? Après, j'ai calendrier, par exemple. Regardez, par exemple, la tête de Pâques. C'est dit aux planètes. Vous savez ça ou pas, machin ? Comment ? Ah, le Pâques, ouais. La poule. Quoi ? Oui, le Pâques. Quoi ? Qu'est-ce que vous en comptez encore comme énormité, là ? Tu as parlé de quoi, là ? Pâques. Oui, voilà, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a Pâques ? C'est quand, la tête de Pâques ? Ça y est, c'est fini, là. Quoi ? Ce mois de mars, ça y est, c'est fini. Oui, c'est fini. Ah ben, merci. Mais moi, je dis, c'est la poule. Pourquoi la poule ? Et pourquoi les gens viennent acheter du chocolat, là ? C'est n'importe... Il parle comme un gosse de 5 ans. Non, mais c'est... Il parle n'importe quoi. Il a des relations dans sa tête, et puis, alors, il ressort ça sur un... Au lieu de garder ça pour lui, il le met sur la table. 90% des choses que vous dites, vous devriez les garder pour vous. Mais t'as raison, le livre, on peut le changer, hein ? Ah. Plusieurs fois. Bon. Même la loi, on peut la changer. Oui. Mais pas l'élévère. Exactement. Ouais, je comprends. C'est pour ça que vous répondez à notre ami Valentin. Voilà, je comprends. Ce qui est humain, c'est pas ce qui est dans la Bible, c'est ce qui est dans le ciel, à condition de savoir lire le ciel. C'est ça. Ça, c'est un autre problème. Déchiffrer le ciel, c'est compliqué. Voilà, c'est un autre problème. Mais le ciel, il existe. Ça reste sur le sujet, ça sort. Il existe. Il faut savoir le comprendre. Bon. Vous m'arrêtez, s'il vous plaît.